Les déterminants sont les petits mots qui accompagnent le nom. Ils donnent des informations sur le nombre du nom, est-ce qu'il est tout seul, il est au singulier, ou est-ce qu'ils sont plusieurs, pluriel, mais aussi des informations sur le genre, est-ce que c'est un nom masculin ou un nom féminin. Il existe plusieurs familles de déterminants. Tout d'abord, les articles définis. Ils servent à désigner une personne ou une chose en particulier. Ces articles définis sont le, la, l'apostrophe, les. Au contraire, les articles indéfinis ne désignent pas quelque chose en particulier. Il s'agit des déterminants un, une ou des. Les déterminants possessifs servent à montrer l'appartenance du nom à une personne. Ça appartient à quelqu'un, c'est le mien, le tien. Par exemple, ma, ta, c'est, nos, votre, le, et bien d'autres encore. Les déterminants démonstratifs servent à montrer quelque chose, à désigner quelque chose. Ces déterminants démonstratifs sont ce, c'est, c'est au féminin avec deux t'e, et c'est, c'est-e-s. Enfin, les déterminants cardinaux ou le déterminant cardinal renseignent sur le nombre du nom. Il s'agit en effet de tous les mots de nombre qui peuvent exister, 1, 2, 3, 5, 773, etc. Il existe encore d'autres familles de déterminants, mais celles-ci sont les plus fréquentes. Il existe encore d'autres familles de déterminants, mais celles-ci sont les plus fréquentes, mais celles-ci sont les plus fréquentes, mais celles-ci sont les plus fréquentes.